Ma France 2022, je la veux plus juste et plus humaine. Je suis Catherine Hierrault, greffier au tribunal judiciaire de Bergerac et je suis représentante du personnel. Au centre de la ville, comme au centre de la vie. Décembre 2021, la justice se part de noir. Magistrats, huissiers, greffiers, réclament des moyens. Ils se disent délaissés depuis des années et pour la première fois, meurtris. Depuis le mois d'août, l'année dernière, on a constaté le suicide d'un magistrat. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une greffière aussi qui s'est suicidée dans le nord de la France. Une autre tout récemment à Mayotte. Donc ça décrit bien, sans faire d'amalgame, qu'il y a un malaise dans les personnels de greffe, mais chez les magistrats également. Et il faut, je pense, s'interroger sur ce mal profond. Ça amène le gros dossier référé, là. Il y a cinq ans, le budget de la justice française est galé celui de l'Azerbaïdjan. Il y a deux mails qui sont arrivés. Certes, du personnel contractuel a été embauché ces dernières années. Mais au greffe de Bergerac, pour fonctionner correctement, il faudrait doubler les effectifs. C'est vraiment des pansements qu'on a mis dans les juridictions pour aider de façon ponctuelle les services. Mais on se rend bien compte que ce sont des personnels qui ne vont pas rester, qu'il faut former, qu'il faut former à la procédure, qu'il faut former sur les outils informatiques. Donc c'est des solutions qui ne sont pas pérennes. Manque de moyens et réformes qui s'empilent. Des changements de procédure qui ne facilitent pas le quotidien. Ce que nous demandons, c'est une mise en œuvre qui soit plus concertée avec les tribunaux. C'est vraiment un élément de stress parce que, justement, on doit s'adapter en permanence sur des choses qui sont nouvelles et pour lesquelles on n'a pas d'instruction ou de mode opératoire ou de tutoriel, des choses comme ça. Un système au bord de l'implosion et des personnels en quête de sens. Dans ces conditions, la justice est-elle juste ? Il faut accepter la justice que l'on a et les moyens que l'on a. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut. C'est cette conscience professionnelle qui fait qu'on tient encore debout. Ça tient à ça. Parce qu'on a besoin de la justice, mais on ne lui donne pas les moyens de fonctionner. Je vous laisse déduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada